bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire ce joli fantôme décoratif que vous pourrez poser où vous voulez dans la maison vous pourrez l'éclairer avec des petits leds à pile il tient tout seul on n'a plus qu'à le poser vous pouvez le faire plus grand plus petit en faire plusieurs voyez avec plusieurs dimensions pour pouvoir décorer votre intérieur c'est vraiment une déco que je vous conseille vraiment pour Halloween parce que ça fait vraiment son effet et c'est très très facile à faire pour faire ce petit front top il vous faudra deux pelotes de rio vous prenez du blanc ou du crème voyez moi pour le tuto j'ai pris un petit peu de rio du crème vous pouvez prendre du blanc un tout petit peu de fil noir pour faire les yeux j'ai utilisé un crochet trois et demi une aiguille à laine une paire de ciseaux voilà ce qu'il nous faut pour faire la partie au crochet ensuite pour la partie du socle sur lequel on va poser notre fantôme pour qu'il sèche j'ai fait un carton vous voyez avec un film alimentaire dessus voilà tout simplement pour pas que ça colle sur le carton j'ai mis un petit film alimentaire dessus il vous faut de la colle blanche du papier aluminium une bouteille d'eau vide la bouteille d'eau va servir de socle sur lequel on va poser notre notre drap entre guillemets qu'on aura fait au crochet donc on posera notre drap au crochet dessus et il viendra sécher comme ceci on fera avec le papier d'alu une boule qu'on mettra sur la bouteille je vous montre tout ça en vidéo c'est très très facile et deux petites deux petits bras si on veut pour tenir le drap du fantôme voilà c'est parti pour le tuto on commence par faire une chaînette d'environ 20 25 cm de long peu importe le nombre de mailles donc je fais une chaînette lorsque j'ai ma chaînette je vais faire des brides tout le long de la chaînette trois mailles en l'air pour commencer pour faire la première bride juste à côté je fais une bride et une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang une bride un jeté je pique je ressors le fil un jeté je passe de boucle un jeté je passe de boucle je fais des brides jusqu'à la fin du rang je vous retrouve lorsque j'ai fini mon rang de bride j'arrive à la fin de mon rang je fais ma dernière bride je fais deux mailles en l'air une deux je tourne le travail les deux mailles en l'air ne comptent pas pour une bride c'est juste pour prendre de la hauteur et dans la première maille je fais une bride et je vais faire des rangs de bride comme ceci une bride sur chaque bride on continue des rangs de bride alors je vais vous mesurer combien j'ai pour ma part pour mesurer on tire un peu et on lâche j'ai 27 cm voyez un petit peu plus j'ai 27 cm à la base et je continue peu importe 25 cm 26 27 alors j'ai 27 28 cm je vais faire la longueur à peu près égal 27 28 cm même si c'est pas carré ça n'est pas grave non plus voyez c'est quelque chose de très simple c'est juste pour faire comme un morceau de drap donc on fait des rangs de bride tout simple donc bride après bride rang après rang arrivé en fin de rang je fais deux mailles en l'air je tourne le travail et je recommence mes brides je vous retrouve lorsque j'ai ma longueur je viens de terminer voyez ma longueur j'ai 55 mailles en largeur et j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 rangs de bride j'ai environ un carré vous voyez à quelque chose près c'est un carré je coupe le fil je fais une maille en l'air et je tire le fil il nous reste à cacher les fils à l'aiguille à laine maintenant on va faire les yeux du fantôme pour les yeux du fantôme on va prendre le fil noir mais comme on voit vraiment très très mal à la caméra avec le fil noir je vais vous faire l'oeil avec le fil clair on fera bien sûr 2 yeux donc on commence alors j'ai pris le crochet 2 avec le crochet 2 on fait 5 mailles en l'air une je vais vous rapprocher deux trois quatre et cinq on passe la première maille dans la deuxième on va faire une maille serrée on fait des mailles serrées jusqu'à la dernière donc trois mailles serrées et dans la quatrième je vais faire cinq demi-brides un jeté je pique dans la maille je ressors le fil j'ai trois boucles sur le crochet un jeté je passe à travers les trois voilà ma première demi-brides et j'en fais quatre autres dans la même maille trois demi-brides une quatrième et une cinquième j'ai cinq demi-brides dans la dernière maille et maintenant je reprends mes mailles serrées on a trois mailles serrées à faire pour arriver au bout une une maille serrée une deuxième et une troisième je viens dans la toute première maille serrée que j'avais faite et je fais une maille coulée voilà notre ovale pour l'oeil je coupe le fil je fais une maille en l'air et je tire le fil je vais venir cacher les fils à l'arrière avec l'aiguille à laine puisque moi je vais coller les yeux vous voyez quand on aura nos deux yeux comme ceci un peu ovale je viendrai les coller voilà donc je rentre les fils vous voyez je fais le deuxième à l'identique et on se retrouve vous voyez j'ai fait les deux petits yeux voilà ce que ça va donner même si vous voulez vous pouvez un peu les déformer vous voyez comme ceci on va donc préparer le socle sur lequel on mettra notre drap de fantôme pour qu'il sèche puisqu'on va le tremper dans l'eau et la colle donc il faut qu'on fasse un socle alors j'ai pris du matériel qu'on a toutes à la maison j'ai pris une bouteille d'eau et du papier d'alu pour faire le socle alors je vais commencer par faire une boule avec le papier d'alu donc on prend à peu près voilà 50 cm de papier d'alu on fait une boule c'est là où posera la tête vous voyez vraiment facilement on fait une boule je vais enlever la capsule je la pose sur la bouteille comme ceci je force un petit peu voilà la pose sur la bouteille je reprends un morceau de papier d'alu d'environ encore 60 cm je prends ma bouteille et la boule sur le dessus je pose le papier sur la boule et la bouteille comme ceci et avec les deux côtés vous voyez je les croisse pour faire les bras c'est là où il y aura les bras qui vont venir poser donc je les repris un peu un peu plus bas que la tête comme ceci c'est pas obligé que ce soit symétrique vous voyez ce que ça donne et là je vais scotcher pour maintenir tout ça sur la bouteille donc je prends des morceaux de scotch et je scotch vous voyez le papier d'alu sur la bouteille comme on a recouvert la tête tout tient bien vous voyez ce que ça peut donner ensuite je prends mon drap je vais le poser et je vais voir à peu près voilà je le pose vous voyez je le tire bien je le pose je vais voir à peu près où je dois couper ma bouteille comme le drap va durcir les côtés qui vont toucher le sol ce sera les pieds il va tenir tout seul à la suite donc je regarde à peu près où je dois couper la bouteille je vais déjà essayer ici donc on fait un trou et on coupe la bouteille voilà j'ai coupé la bouteille je pose mon socle je mets le drap dessus vous voyez on voit que les coins ici touchent la table vous voyez donc je tire bien je tire bien le drap donc vous voyez on voit que ça touche la table donc il tiendra debout donc on donne la forme à notre fantôme vous voyez je vais vous montrer à plat vous voyez on a la tête et il faut que les bras remontent sur le support vous voyez il faut que il y a un creux ici entre les bras et la tête vous voyez que ça soit bien placé sur le support et une fois qu'on a la forme qui nous plaît donc je vais tremper mon drap dans un bol je prends un bol avec de l'eau je prends ma colle blanche et je vais mettre de la colle blanche dans l'eau j'ai mis moitié eau moitié colle je mélange avant de tremper le drap dans la colle j'ai fait un carton avec du papier film dessus vous voyez du papier film alimentaire pour que le drap ne colle pas sur le carton sinon après on peut plus le défaire sur le plastique ça se défera donc je prends mon bol je trempe le drap dans la colle je fais bien absorber toute la colle que tout soit imbibé ensuite je les sors et je viens le placer sur mon support et je viens le placer on tire bien dessus vous voyez et je viens le placer et je vais faire des plis l'arranger en faisant bien adhérer vous voyez les morceaux devant et derrière pour que une fois sec ils tiennent tout seul donc je fais des plis je remonte un peu les bras si ça retombe comme ça j'arrange bien sur le devant et sur l'arrière mon petit fantôme il faut regarder qu'il y a une surface qui soit bien sur le plat pour que lorsqu'il sèche ça tienne debout voilà je vais vous montrer ce que ça donne vous voyez je l'arranger comme ceci et là devant pareil j'adore j'imagine déjà le résultat donc je fais quelques plis par ci par là et ensuite je mets ça à sécher jusqu'à demain vous passez du temps pour bien le former que ça représente bien un petit fantôme et maintenant je le mets à sécher jusqu'à demain voilà lorsqu'il est sec vous voyez on peut décoller facilement sur le plastique on prend un petit crochet et on va décoller vous voyez à l'intérieur on va décoller les deux bras doucement vous voyez on fait tout doucement on décolle pour ne pas déformer le drap voilà lorsqu'il est bien décollé lorsqu'il est décollé on fait de même avec la tête on regarde si on peut décoller tout doucement les bras et la tête on peut y aller tout doucement on fait ça tranquillement on prenait son temps voilà on enlève et vous voyez vous voyez le petit fantôme tient tout seul vous voyez il a la forme qu'on lui a donné j'adore et maintenant on va placer donc les deux yeux que l'on a fait en noir alors vous voyez les deux yeux j'ai rentré les fils donc moi je les colle je prends un bâton de colle et un briquet je chauffe un peu le bâton de colle avec le briquet je mets de la colle à l'arrière de l'oeil comme ceci vous voyez et je colle le premier on peut passer la main à l'intérieur pour bien appuyer je fais de même avec le deuxième on a plus qu'à le poser où on veut pour la décoration d'Halloween on peut en faire plusieurs à la fois comme ça on n'a qu'un séchage à faire alors je ne sais pas si vous voyez mais j'ai rajouté une guirlande à led à pile à l'intérieur je vais éteindre les lumières on voit bien ce que ça donne avec la guirlande à l'intérieur une super décoration pour Halloween c'est une guirlande à pile de Noël que j'ai mise à l'intérieur donc on met une petite guirlande à led pour l'éclairer c'est très joli donc comme décoration j'adore j'adore mon petit fantôme il est trop mignon et il fait vraiment son effet donc moi j'espère que mon petit fantôme vous a plu dites le moi en commentaire si c'est le cas mettez un pouce en l'air moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao